Musique On va écouter l'histoire du singe et du crocodile. On raconte que près d'un fleuve, il y avait un filier immense. Il était tellement grand et chargé de belles figues. Un singe a décidé de prendre place dans les feuillages. Et il a décidé que cet arbre était sa maison. Alors il s'est installé tout là-haut. Il était bien placé, bien entendu. Quand il avait faim, il suffit de tendre le bras, cueillir une figue et la manger. La vie était belle pour lui. Afrique à Toulouse, toujours à Compense Cafarelli, dans ce magnifique jardin qui, bien sûr, apporte du soleil. Nous sommes à l'ombre, je vous l'accorde, parce qu'il faut dire que nous sommes en plein mois de juillet. Et qui fait près de 40 degrés quand même, même à l'ombre. Donc on s'est retourné avec Virginia pour se restaurer et pour se rafraîchir. Mais se rafraîchir l'esprit avec les contes. Parce que Virginia est une conteuse. Une conteuse qui nous vient du Cap Vert. Une conteuse exceptionnelle que vous avez écoutée tout à l'heure, bien sûr. Nous allons voir ces deux ouvrages qui sont présentés aujourd'hui à ce festival. Et surtout, elle va nous parler un petit peu de sa vie, de ses projets et de son aujourd'hui. Bonjour Virginia. Bonjour. Alors je suis très heureuse, il faut le dire, de te rencontrer, d'avoir... Parce qu'après t'avoir écoutée tout à l'heure, je me suis sentie être la petite fille de 5, 6 ans que je fuis un jour. Quelle est la magie que tu as en toi pour compter aussi bien ? Depuis combien de temps tu fais ça déjà ? Oui, ça fait, allez, 25 ans que je compte. J'ai commencé à écrire d'abord les histoires. Je les écrivais pour ma fille quand elle est née. Et je suis venue à les compter quand elle avait 3 ans. Elle a aujourd'hui 28 ans. Et où elle m'a invitée, lorsqu'elle est rentrée la première année en maternelle, elle m'a demandé de venir dans sa classe pour raconter dans sa classe les histoires que je lui racontais à la maison. Et moi, comme je n'avais jamais fait ça, j'ai dit, mais non, pas du tout, moi je ne suis pas une conteuse. Demande à ta maîtresse de te raconter des histoires. Moi, je ne suis pas conteuse. Elle a tellement insisté que j'ai fini par y aller. Et quand j'ai vu comment les enfants s'accrochaient à mes mots et écoutaient, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ressortir en fait cette chose que j'ai en moi. Parce que moi, j'avais une grand-mère qui, elle, racontait des histoires déjà au Sénégal. Et je me souviens, petite fille, je l'écoutais, mais pour moi, elle devenait une autre personne. Et en regardant ces enfants m'écouter, je me suis dit, ils ne m'ont pas du tout vue comme la maman de la petite Andira. Ils m'ont vue comme quelqu'un qui est venu leur apporter un moment de bonheur. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à développer les contes en allant dans les écoles, en proposant aux bibliothèques, etc. Et puis, nous sommes en 2013. On se retrouve en 2013 avec encore. Et voilà, et je continue toujours et je pense que je ne m'arrêterai jamais. Et au pied de l'arbre est venu prendre place un crocodile. Alors lui, il sortait de son fleuve, il a trouvé qu'au pied de cet arbre, il était bien. Il pouvait manger tout ce qui tombait de l'arbre. Notre singe, lui, chaque matin, cueillit une figue, mange la figue, jette la queue. Cueille une figue, mange la figue, jette la queue. Cueille une figue, elle est pourrie, jette la figue. Cueille une figue, mange la figue, jette la queue. Cueille une figue, mange la figue, jette la queue. Cueille une figue, oh, elle est verte, jette la figue. Crocodile en bas, la gueule grande ou verte, avalait absolument tout. Et un jour, il a décidé de remercier celui qui le nourrissait tous les jours. Alors il crie très fort, oh, Dieu du ciel qui me nourrit, merci. Et là, le singe écarte les feuillages et dit, mais tu es complètement fou, toi. Où tu vois le Dieu du ciel ? Il n'y a pas de Dieu ici, c'est moi qui te nourris. Et puis d'ailleurs, ce que je te donne n'est pas bon du tout. Je te donne les queues de figues et je te donne les figues pourries. Et toi, tu dis que c'est bon. De retour avec Virginia qui nous racontait ses débuts de conteuse. J'ai envie de savoir, est-ce que c'est parce que tu lisais beaucoup de contes ou alors ça vient de ta grand-mère justement qui racontait les contes ? Ah, ça vient de ma grand-mère ? Forcément. Ah oui, forcément. Parce que moi, quand le soir au Sénégal, elle prenait place sur la pierre où les conteurs s'asseyaient pour raconter des histoires, je découvrais toute une autre personne. Et je... Dans certains villages au coin du feu. Voilà. Et je ne la reconnaissais pas. Elle n'était plus... Ce n'était plus la grand-mère que j'avais à la maison tous les jours. Et quelquefois aussi, quand je n'avais pas compris quelque chose dans une histoire qu'elle avait racontée, si je posais la question à la maison, elle me disait, tu me poses la question à ce sujet quand je suis là-bas. Une fois que je suis rentrée à la maison, je ne suis plus la même. Et ça, ça m'est resté. Je me suis dit, ah bon, alors elle prend une place. C'est un personnage. Et en fait, une fois qu'elle est rentrée à la maison, elle redevient la grand-mère. Et je ne peux plus. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, encore, mes enfants me disent, quand tu montes sur scène, maman, on ne te reconnaît pas. En fait, habitez par tes personnages et l'histoire. Et moi, je ne me rends pas compte. Je ne peux pas me rendre compte de ça. C'est quand eux, ils me le disent que je m'aperçois. Finalement, peut-être que quand je suis sur scène, je prends la place du personnage que j'interprète, ou je ne sais pas, ou je deviens complètement quelqu'un d'autre. Je n'en sais rien. Ça ne me demande pas comment je fais. Je ne sais pas. Attends, tu vas voir. Je vais te cueillir une figue bien mûre et succulente. Je vais te l'envoyer. Tu vas voir ce que c'est qu'une bonne figue. Et là, le singe cueille une belle figue bien charnue, bien mûre, le jette au crocodile. Alors là, le crocodile dit, oui, en effet, c'est drôlement bon. Ah, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mangé tous ces jours derniers. Le singe et le crocodile sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils ne se quittaient plus. Ils parlaient de la pluie, du beau temps. Ils se racontaient leurs histoires. Le crocodile, lui, rentrait de plus en plus tard à la maison. Si bien que sa femme, crocodile, a commencé à s'inquiéter. Un soir, il est arrivé très, 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 très tard. Alors sa femme l'accueille sur le pas de la porte et lui dit, mais tu te rends compte que tu es arrivé aujourd'hui très, 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 très tard? Ah, oui? Mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Moi, je t'ai attendue. Tu vois quelqu'un d'autre. Mais non, qu'est-ce que tu vas penser là? Je ne vois personne d'autre. Je n'aime que toi. Si, tu aimes quelqu'un d'autre, je suis sûre. Mais non, mais non, ne vas pas penser ça. Écoute, celui que je vois, c'est mon ami. Ton ami, je le connais. Non, tu ne le connais pas. C'est mon ami le singe. Tu as un ami singe? En tout cas, ce que j'ai envie de savoir, c'est ces contes-là, d'où ils viennent? Je sais qu'il y en a que tu écris, mais la plupart viennent d'où? C'est des contes très, très lointains? Ou alors, c'est certains contes que tu as découvert par hasard? Alors, il y a beaucoup d'histoires que j'ai écrites, mais je ne travaille pas qu'avec mes histoires. Parce que je ne veux pas rester dans un répertoire restreint. Et puis, moi, je suis pour les contes du monde. Donc, à partir du moment où je me voue à compter les contes du monde, je dois m'ouvrir à tout le monde. Donc, j'ai beaucoup d'histoires que j'ai puisées dans les contes et légendes d'Afrique. J'ai des contes aussi d'Asie. J'ai des contes du Cap Vert. J'ai des contes français. En fait, il faut que l'histoire d'un auteur m'interpelle. Et là, je fais ma mise en scène dans ma tête. Parce que, bon, l'auteur qui vient écouter l'histoire que je raconte, il peut très bien, il reconnaîtra son histoire de toute façon. Mais nous, les conteurs, on a un défaut qui est peut-être une qualité aussi. C'est qu'on brode beaucoup autour. Mais on garde quand même le fil de l'histoire. C'est-à-dire qu'on reconnaît, il faut que l'auteur puisse reconnaître quand même son histoire. Comment on en arrive à écrire soi-même un conte ? Parce que je veux bien que tu sois une conteuse, parce que tu racontes. Mais comment tu arrives un jour à te dire, il faut absolument que j'écris mon histoire. Qu'est-ce qui t'explique ? Voilà, tes influences. Ça n'a pas l'air évident pour moi. Alors, mes contes, je les puise dans la vie quotidienne. Je vois, par exemple, le conte Papy Bonbon est un conte qui est né d'un monsieur que je voyais à Créteil, quand j'habitais la région parisienne. Je le voyais tous les jours, un vieux monsieur qui partait, il empruntait toujours le même trajet, il s'arrêtait toujours au même endroit et il commandait toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il s'arrêtait au bistrot de la mairie, il demandait un jus de tomate. Et ce monsieur, sa tête, qui est la tête que j'ai décrite à mon illustratrice, elle m'a dessiné ce personnage. L'histoire, c'est lui, mais ce n'est pas lui. Parce que ce monsieur, je suis partie de sa vie, de ce que j'ai pu voir, et je lui ai créé une vie. Donc, dans l'histoire, il est pharmacien, si ça se trouve, il n'est pas du tout pharmacien dans la vie, ou si ça se trouve, il l'est. Je ne sais pas, je ne le saurais jamais, parce que je n'ai jamais osé, après avoir écrit cette histoire, aller le lui dire. Parce que je me suis dit, je peux me heurter, soit à quelqu'un qui le prend bien, ou quelqu'un qui va me dire, non mais attendez, qui êtes-vous, etc. Donc, ça, c'est un regret que j'ai. Si ça se trouve, il n'est même plus de ce monde, de ce monsieur, mais je garde un très bon souvenir de ce personnage à qui j'ai créé une autre vie, mais avec une carapace qui est la sienne. Tu vas au marché, quelqu'un t'interpelle, comme ça, tu rentres chez toi de suite. Je peux partir d'ici avec des éléments qui vont m'inspirer une histoire. Maintenant, t'expliquer vraiment comment une histoire peut naître au bout de ma plume, je ne sais pas, puisque moi, ça sort, ça sort, et je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que j'ai un souffleur, en fait. Peut-être. Peut-être que c'est ma grand-mère, peut-être que c'est ma grand-mère qui me souffle les histoires, qui sait ? Au bout du troisième soir, madame Crocodile a décidé de se déguiser en grande malade. Alors, elle s'est fait des faux boutons de malade. Elle a mis un gros foulard sur la tête, elle est rentrée dans le lit, elle s'est cachée, là. J'ai remarqué aussi que tu te poses beaucoup de questions quand tu racontes les histoires. Tu en poses à ton auditoire et ça réagit. Moi, tout à l'heure, j'étais comme ça, j'écoute. Ah oui, on est captivés, mais c'est énorme, c'est génial. Moi, je t'écoute pour la première fois, c'est vraiment un réel plaisir. Alors, on rappelle que tu as créé les éditions Viera Silva, donc maintenant tu t'auto-édites, comme ça qu'on le lit ? Alors, on peut appeler ça une auto-édition à partir du moment où, dans ma maison d'édition, j'édite mes propres histoires. Mais j'édite d'autres auteurs. J'ai édité un auteur monégasque qui a sorti un roman policier chez moi en deux tomes. Le troisième est en préparation. J'ai également édité un récit d'un auteur qui est parti faire un voyage extraordinaire au Pôle Nord, qui est revenu et qui m'a confié son manuscrit. Donc, j'ai sorti son livre. J'ai d'autres manuscrits qui sont en attente. Maintenant, comme la maison, elle est tellement petite, j'attends d'avoir les fonds. Et puis d'avoir les fonds surtout pour sortir les livres. Parce que ce qui coûte cher dans un livre, c'est l'imprimerie. C'est ça qui coûte cher. Et aussi pouvoir payer des illustrateurs. Parce qu'un livre d'enfants sans illustration n'a pas d'intérêt. Je suis dans le lit. Mais qu'est-ce que t'as ? Je suis malade. Mais comment ça, tu es malade ? Tu es partie ce matin, tu allais très bien. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as appelé le docteur ? Il vient juste de partir. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le docteur ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu as quelque chose à faire ? Oui, il a dit que j'allais mourir. Mais tu ne peux pas mourir comme ça. Le matin, tu étais très bien et le soir, tu vas mourir. Mais attends, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La seule chose qui peut me guérir, c'est le cœur d'un singe. Le cœur d'un singe ? Mais un cœur de singe te guérirait ? Là, tu nous présentes deux ouvrages aujourd'hui dédiés aux enfants. Oui. Dido, le petit lapin vert. Dido, le petit lapin vert, en fait, il est né d'une petite peluche qu'avait ma fille, qu'elle a toujours gardée d'ailleurs. Parce qu'elle a dit qu'elle le donnera à son enfant, le jour où elle aura un enfant. Pour l'instant, elle n'a pas d'enfant. Et c'est une petite... J'ai l'impression que maman lance un message là. Oui. Elle m'a dit qu'elle passait son doctorat d'abord et après elle faisait un enfant. Donc, oui, je patiente. Donc, Dido était une petite peluche verte comme ça, pas plus haut que ça. Et elle l'amenait partout. C'était sa petite peluche préférée. Et puis, un jour, j'ai eu l'idée d'écrire cette histoire. Voilà. Alors, l'histoire, c'est que Dido arrive la période de Noël. Il a entendu la liste qu'avait faite Andira pour le père Noël. Et il a entendu qu'Andira allait commander des nouvelles peluches, des nouveaux jouets. Donc, il s'est dit, voilà, elle ne m'aimera plus. C'est terminé. Moi, je suis trop vieux. Elle va m'oublier. Et s'étant mis cette idée dans la tête, il a décidé de partir. Et il a quitté la maison, aidé par les autres animaux du coffre à jouer. Il a quitté la maison. Et en fait, il est vite revenu parce qu'il est tombé nez à nez avec une grosse tortue qui lui a dit, mais retourne donc d'où tu viens. Là où tu es, tu es quand même mieux qu'ici. Ici, c'est un magasin. Tu vas te retrouver avec une étiquette autour du cou. Retourne là-bas. Et puis d'ailleurs, Andira, elle te cherche partout. Il faut que tu retournes. Donc, il est retourné. Il s'est réfugié dans une mobilette de livreur de pizzas. Et la pizza qu'elle est livrée était pour Andira. Donc, il est arrivé assis dans la pizza, tout plein de sauce tomate et de fromage. Et Andira était tellement heureuse de le retrouver qu'elle l'a nettoyée. Et puis voilà, donc l'histoire se termine comme ça. Il lui a raconté ses aventures qu'il avait vécues dans la rue, tout simplement. Non, c'est génial parce que l'imaginaire dans lequel tu rentres, c'est normal. Là, je pense que c'est un truc, il n'y a pas à dire. Singe ! Tu m'entends ? Bah oui, je t'entends, ouais. Tu n'es pas obligée de crier comme ça. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je te prends sur mon dos, je t'en fais traverser. Et on ira, il va chez moi. Tu es sûre que tu ne me lâcheras pas au milieu du fleuve, quand même, parce que... Et là, le singe cueille quelques figues pour ramener à la femme du crocodile. Il s'installe confortablement sur le dos de celui-ci. Et les voilà parties. Le crocodile nageait tout doucement. Est-ce qu'un de tes ouvrages a déjà été adapté justement à l'image animée justement ? Non, pas encore, mais j'espère que ça va se faire. On a parlé tout à l'heure d'un de tes projets sur le Sénégal que tu es en train de faire. Tu vas nous toucher deux mots là-dessus. Oui, alors le projet sur le Sénégal, c'est une histoire que j'ai écrite partant des dix mots de la francophonie. J'ai voulu faire un clin d'œil au Sénégal, qui est un pays où j'ai grandi. Et j'ai écrit une histoire qui s'appelle Deux rives, deux rêves, qui se passe sur les deux rives du fleuve Sénégal. Donc voilà, et c'est un projet qui est en route avec un musicien, Lamine Sisoko, qui est en train de composer la musique qui va animer le spectacle de cette histoire. Magnifique en tout cas, et j'invite vivement toutes les personnes qui seraient intéressées de découvrir les œuvres, parce qu'elle en a plusieurs, de Virginie. Arrivée en plein milieu, là où on avait vraiment pas de pied, le cocodil s'arrête. Le singe me dit, mais pourquoi tu t'arrêtes ? Enfin, en plus, t'as vu où tu t'es arrêtée ? C'est dangereux aussi. Mais non, si je me suis arrêtée, c'est pour te dire la vérité. La vérité ? Mais quelle vérité ? Qu'est-ce que t'as à me dire ? Écoute, tu es mon amie, je suis ton amie. Ce n'est absolument pas pour un festin, mais c'est pour t'arracher le cœur et le donner à ma femme qui est malade, et la seule chose qui peut la guérir, c'est un cœur de singe. Alors le singe, il réfléchit très vite, il dit, Ah, mais ça, ce n'est pas un problème, ça ? Pas du tout ? Alors, écoute-moi bien. Nous, les singes, on est un peu différents des autres animaux. Nous avons deux cœurs. Eh oui ! Tu as deux cœurs ! Ce n'est pas possible. Mais tu pourras m'en donner un ? Bien sûr que je peux t'en donner un. Si un cœur de singe veut sauver ta femme, je te donne un cœur, il n'y a pas de souci. Mais, cependant, il y a un problème. Quel ? Ah bon, lequel ? C'est que les deux cœurs, je les ai laissés là-haut, sur l'arbre. Ah ! Ah, voilà, le crocodile lui dit, Tu les as laissés là-haut, sur l'arbre, on fait de nos tours, on va les chercher. Et puis, tu m'en donnes un, je rentre à la maison, et puis je le donne à ma femme. Ah oui, d'accord. Alors, crocodile, rebrousse chemin. Et ramène le singe au bord de la rivière. Le singe, quand il a vu qu'il était à une distance, où il pouvait sauter, il a sauté du dos du crocodile, et il s'est enfui tout là-haut, perché dans l'arbre. Ah, le crocodile, il attend, il attend, il attend. Au bout d'un moment, il lui dit, Mais, hé, t'es en train de le fabriquer, le cœur, le singe ne répond pas. Il lui dit, mais enfin, tu m'as oublié. Le singe écarte les feuillages, regarde en bas, il dit, le crocodile, mais espèce d'idiot, tu as vraiment cru que j'avais deux cœurs ? Non, mais où est-ce que tu as vu ça ? On a deux cœurs. Mais t'es vraiment un imbécile. Et en plus de ça, tu m'as trahi. Moi, je ne suis plus ton ami, je ne veux plus rien savoir de toi. Je veux que tu t'en ailles du pied de mon arbre. Alors le crocodile, lui, vient de perdre un ami. Il ne sait pas s'il va perdre sa femme. Et il est rentré chez lui, tout pelot. Et l'arbre, le figuier, qui avait entendu toute cette histoire, s'est mis à faire des figues en forme de cœur. Si vous regardez bien une figue, regardez-la bien, elle a vraiment la forme d'un cœur. Si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, l'histoire ne me l'a pas dit. Et moi, je ne vous ai rien raconté. Je suis donc le seul auteur à avoir écrit un livre de cuisine des îles du Cap-Vert. Je l'ai écrit il y a 24 ans aux éditions L'Armatan. Et il y a quelques années, lorsque j'ai créé ma maison d'édition, j'ai repris mes droits à L'Armatan pour rééditer le livre chez moi. Mais cette fois-ci en bilingue, puisque le gouvernement capverdien m'a reproché d'avoir écrit le seul livre de cuisine du Cap-Vert et de l'avoir écrit en français. Donc, je leur ai promis que je sortirai un ouvrage dans les deux langues. Bon, c'est vrai que le français est ma première langue. Le portugais, c'est venu après, vu que j'ai grandi au Sénégal et c'est le français que j'ai appris. Donc, je vais leur faire quand même plaisir et sortir ce livre chez Vieira Silva édition dans les deux langues. C'est un super projet. Donc, moi, il me tarde de découvrir quand même ce magnifique livre de cuisine. J'adore la cuisine normale. Donc, pour pouvoir tester les plats capverdiens. Donc, c'est Virginie Vieira Silva et éditez aux éditions Vieira. Édition, bien entendu, Vieira Silva. N'hésitez pas à la contacter. C'est une conteuse. Elle nous balade. Elle nous entraîne. Elle nous amène dans un monde imaginaire. Quand j'étais enfant, j'adorais les contes et je pense que tout le monde retrouve en fait un peu son âme d'enfant avec toi. Oui, c'est ce que je constate dans le public qu'en fait, les parents accompagnent les enfants pour écouter les histoires. Mais c'est eux qui sont bouche bée devant les histoires parce que tout simplement, ils retrouvent leur âme d'enfant. et je pense qu'on a tous un enfant qui dort en nous. On vient toujours de ça. Merci beaucoup, Virginia. C'était un plaisir à cette rencontre. Et puis, je vous recommande Papi Bonbon et Dido, le petit lapin pour les petits bouts. Déjà, Mania Segalde parce que je le lui offre pour son anniversaire dans quelques jours. Merci beaucoup. Moi, je me ferais un plaisir de lui faire une dédicace. Ah oui, il le faut. Il le faut. Il faut absolument que tu sois là pour venir signer ce livre avec elle. D'accord, ce sera un plaisir Merci beaucoup à toi et puis à très bientôt. À bientôt. Nous, on continue le festival. C'est bientôt le show final. Restez connectés. C'est Nougat TV. Comme tu, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada